De retour sur le plateau de C'est-à-dire en compagnie de Mme Assetou Tioté, souscripteur de l'offre KDS Transport. Dans ce même studio, Kofo Doga-Sévrin, le PDG de KDS Holding, a pris un engagement de rembourser ses dettes aux souscripteurs, que ce soit en capital ou en RSI, dans un calendrier de neuf mois. On a dit, selon la planification qu'on a mise en place, compte tenu du délai de remboursement des capitaux qui s'étend généralement six mois, on a étendu le délai six, neuf mois. Donc neuf mois à partir de... Estiripé les résiliataires et continuer avec les souscripteurs, les paiements des RSI. RSI serrait tous ses investissements dans la mesure où les contrats qu'on a établis avec ces personnes courent généralement 36 mois ou 25 mois. Avez-vous des raisons de douter de cette parole qui, je le rappelle, a été prononcée publiquement ? Oui, effectivement. On a beaucoup de doutes sur ces paroles-là. Parce que M. Kofo nous a donné au moins cinq rendez-vous de paiement qui n'ont jamais été respectés. Depuis avril ? Depuis avril jusqu'à aujourd'hui, en octobre. M. Kofo est un peu insensible aux pleurs des souscripteurs. D'autres ont été éjectés de leur maison. D'autres ont perdu leur emploi. C'est-à-dire que s'ils faisaient des petits business, un magasin pour s'en sortir, il n'y a plus d'argent pour ravitailler le magasin. Tu fais faillite, tu arrêtes. D'autres sont malades. D'autres doivent se faire opérer. Et tout ça, il n'y a plus d'argent parce que jusqu'à présent, les paiements de 30 avril ne sont pas encore bouclés. Où allons-nous ? Nous attendons de boucler les paiements de 30 avril avant de passer aux autres RSI et aussi au remboursement de capitaux. On ne peut pas continuer. Les capitaux qui auraient dû être remboursés immédiatement. Mais on a fait face à M. Kofo qui nous a donné des contrats à son niveau, qui ne sont même pas légaux. Il nous a fait résiler nos contrats et puis nous demandait d'accepter d'être payés sur six ou un an. Pourquoi vous dites que les contrats ne sont pas légaux ? La résiliation des contrats. Ah. La résiliation des contrats qu'il nous a fait faire ne sont pas légaux. OK. Parce que l'État a demandé de rembourser les souscriteurs. Oui. Les nouveaux souscriteurs. Donc, ça aurait dû être fait immédiatement. C'est vrai que l'État n'a pas précisé dans son courrier immédiatement, mais il a demandé qu'on les rembourse. Donc, M. Kofo a usé cette incertitude-là pour prolonger ce remboursement sur un an ou six mois. Mais jusqu'à présent, aucune personne n'a été remboursée de son capital. Les nouveaux souscriteurs. Personne n'a encore eu un remboursement. Selon lui, la crise est partie suite à des résiliations en masse, alors que le Trésor public a commandité un audit. Est-ce que vous avez une autre interprétation de cette affaire ? Oui, je peux avoir une autre vision de cette affaire. On a déjà subi ce genre de situation en Côte d'Ivoire. Vous allez m'excuser d'en parler. Il y avait le cas de Monevea. Lorsque l'État s'y est bêlé, tout est parti en avril. La structure a dû fermer, les souscriteurs n'ont jamais été remboursés et c'est parti en pète. Donc, lorsque l'État demande à M. Kofo d'arrêter de prendre des nouveaux souscriteurs, il y a la panique qui s'installe dans le cœur de tout le monde. Et la majeure partie de ceux qui sont des anciens souscriteurs vont venir demander à quitter le game. Voilà. Et les nouveaux souscriteurs aussi vont commencer à avoir des doutes sur leur investissement. Ils vont aussi demander à partir. Mais je signale qu'il y a d'autres personnes qui n'ont vraiment pas envie de quitter le game, qui sont optimistes parce qu'ils savent à quoi ressemble la holding de M. Kofo. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je vais dire par là que KDS n'est pas une petite structure. KDS est une grande structure qui a au moins cinq filiales. La négoce, le transport, l'immobilier, l'agro-pastoral. C'est ça. Et donc, dans ces filiales-là, on se dit que quand une filiale ne marche pas, l'autre filiale peut marcher et prendre le relais des paiements. Parce qu'il y a eu des investissements faits dans la holding. C'est sûr à quoi on s'attendait. Mais malheureusement, M. KDS n'avait pas encore développé toutes ses branches, tous les secteurs de sa holding. Et on a l'impression que ce sont les revenus du transport qui ont permis de développer l'agro-pastoral actuellement. Il y a aussi le transport autrement, parce qu'il y a des gros camions, des camions de déménagement, des camions de transport. Des mini-cars aussi. Des mini-cars et des taxis. Au moins de l'arrêt des souscritions, M. Kofa avait commandé déjà 1 000 taxis. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore vu les 1 000 taxis. Il a aussi payé 432 gros camions de 110 places qui sont là actuellement stockés au quartier millionnaire de Yopougou. Au moins, ça m'étonne de voir que M., malgré tous ses investissements, il est insensible aux pleurs des gens. On aurait voulu que M. Kofa se sépare, ne serait-ce que de la moitié de ces cas-là, pour payer ceux qui sont impatients. Rembourser au moins l'argent, le capital de ceux qui sont impatients actuellement et continuer ses business jusqu'à ce qu'il ait tout l'argent qu'il recherche pour pouvoir payer les autres. Mais pourtant, c'est sur ce même plateau que lui-même, le PDG de 4DS Holding, disait que l'achat de ces mini-cars, le renforcement de cette flotte, devait rassurer les souscripteurs. Les 400 cas ne sont pas en circulation. Comment est-ce qu'on peut être rassuré ? Comment on peut être rassuré ? Et même s'il avait pris une extracte 100 cas, dans ces 400 cas-là, pour mettre sur des lignes de transport, ça aurait pu nous calmer. Il allait avoir des rentrées et puis satisfaire certaines personnes qui sont vraiment très impatientes et des ceux qui sont malades, ceux qui sont vraiment dans des cas démunis, en difficulté profonde. Selon les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, KDS va fermer sans rembourser. Est-ce que c'est une hypothèse que vous craignez ? Alors que sur notre plateau, le PDG de KDS disait que, justement, non, il ne compte pas fermer son entreprise. On ne craint pas cette menace de M. KDS, de la structure KDS, parce que ce n'est pas la première fois qu'on reçoit de telles menaces. Je ne leur ai pas. Lorsqu'on réclamait nos dus, il y a peut-être deux mois de cela, on aurait eu droit à une telle réponse. Si vous m'emmerdez, je vais déclarer faillite. Oui, mais là, il ne dit pas que c'est lui. Ça ne part pas de lui, il dit que ça part des souscripteurs. C'est une rumeur que les souscripteurs transmettent sur leur plateforme. Je suis désolée. Peut-être qu'on n'aura pas l'audio. Mais à chaque fois que M. Kofo donne des rendez-vous dans son entreprise et qu'il est vraiment submergé par le monde qui réclame des paiements et qui n'a pas, ou bien qui ne peut pas tout satisfaire, il l'a dit une fois. Au moins une fois, si vous m'emmerdez, je vais déclarer faillite et donner la gestion à l'État. L'État va s'occuper du reste. Revenons à présent à l'incident du 12 octobre dernier. Est-ce que vous trouvez normal que des souscripteurs deviennent agressifs au point d'acculer un policier à faire usage de son arme pour des tirs de sommation ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres manières de se faire entendre ? Effectivement, il y a d'autres manières de se faire entendre, mais à vrai dire, l'histoire a été troquée. Parce que c'est de l'habitude de M. Kofo d'inviter les gens dans ses locaux et de les faire patienter jusqu'à une certaine heure. Et au fini, souvent, ils récompensent ceux qui restent tardivement, c'est-à-dire entre 20h et 22h. En majeure partie du temps, lorsque les gens m'ont pour leur recouvrement, ils ne quittent pas les locaux de KDS avant 22h. Donc ce jour-là, c'est suite à l'appel de M. Kofo que ces souscripteurs-là se sont rendus à KDS. Parce que la veille, le 11, M. Kofo avait payé des personnes, mai à mai, qui avaient déjà été interdites par le Trésor public. Mais c'est de ses habitudes. Je ne sais pas pourquoi il fait ça, mais il n'a jamais été inquiété pour ça. Quand il y a trop de réclamations, il le fait. Donc le 11, il a procédé à des paiements mai à mai. Et donc le 12, les autres qui n'avaient pas encore reçu le 30 avril se sont dit « Bon, s'il a payé le 11, le 12, il va payer. » Donc ils sont venus. Alors je me permets de vous interrompre. Est-ce que ça a déjà été votre cas ? Est-ce que vous avez déjà reçu un moment main-à-main de la part de KDS ? Non, moi je n'ai pas reçu de main-à-main parce que j'avais opté pour l'option de virements. Depuis le 30 avril, je peux dire ça, je n'ai plus eu de virements. Je venais de commencer une nouvelle souscription. J'ai eu un premier paiement et puis ça s'est arrêté. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu de paiement. Donc il a invité ces jeunes à venir. Ils sont venus le matin et il leur a promis que le virements allait être fait jusqu'en fin de jeûne parce que le trésor l'avait interpellé pour ne plus faire du paiement de main en main. Et donc ils sont restés jusqu'à 18 heures, toujours pas de paiement. Et encore, ils ont insisté puisque M. Koufou était là. Ils sont restés jusqu'à 22 heures, comme assez accoutumé. Ils attendaient que M. Koufou descendent pour aller vers lui. Et quand il est descendu, comme d'hab, ils sont allés vers lui pour lui demander qu'est-ce qu'on fait puisqu'aujourd'hui, les virements ne sont pas passés et tout ça. Et malheureusement, ils ont eu le droit à des gaz acrymogènes de la part de ces gardes-corps. Et c'est cette vidéo qu'on voit le monsieur entrer des chachars se déballe parce qu'il recevait des gaz acrymogènes dans son visage. Et c'est là que tout est parti en frile. C'est-à-dire ? Ils ont essayé de se défendre, ils n'étaient même pas beaucoup. À cet instant précis, à KDS, ils n'étaient même pas dix. Donc, on ne sait pas pourquoi et comment ce gars de Koufou a fait sortir son âme étirée parce qu'il n'était pas envahi. On voit bien dans la vidéo qu'il n'est même pas entouré. Voilà. Le PDG a affirmé sur notre plateau avoir pris en charge les soins du blessé. Bon, nos sociétés, on a pris cette responsabilité de le prendre pour l'envoyer à l'hôpital. Vous vous êtes chargé de ses soins. Des soins, voilà. Est-ce que vous avez de ses nouvelles ? Qu'est-ce qu'il en est vraiment ? Le blessé va très bien. J'assure moi son certificat médical. Et je signale au passage que le blessé a fait un tour aussi à la Maca ? Expliquez-nous. D'accord. Le blessé va bien parce qu'après les incidents, il a été conduit au 30e arrondissement avec des constructeurs pour une plainte. Arrivé sur le lieu, le commissaire leur a dit non. Il est blessé, il ne peut pas déposer une plainte d'abord. Pour qu'ils partent le soigner d'abord avant de revenir porter la plainte. Donc ils sont allés à l'hôpital avec le commissaire. Les frais ont été pris en charge par le commissaire. Le blessé s'est rendu au commissariat avec ses camarades souscriteurs, dans la voiture d'un souscriteur. Et les frais de soins ont été pris en charge par le commissaire. Et le lendemain, il a reçu la visite de nos compatriotes. Ils sont allés voir s'il va bien et tout ça. Et dans la journée du vendredi, ils ont reçu l'appel de la préfecture pour une conciliation entre eux et M. Kofo, dans l'intention de finir ce problème du KDS-là. Donc ils sont partis. Tous les chefs des représentants, tous les administrateurs qui ont reçu le message, ils ont appelé à la préfecture pour vous certifier qu'effectivement, le message venait de la préfecture. Ils ont eu la certitude que ça venait de la préfecture. Donc ils s'y sont rendus. Aux environ de 14h, 15h. Et malheureusement, jusqu'à 17h, ils ne sortaient pas. Lorsqu'on appelait pour vous rendre de leurs nouvelles, on disait non, c'était juste pour la routine, ils ne sont pas en garde à vue, on veut juste les entendre et tout ça. Et jusqu'à 20h, au moment où je me rendais à la préfecture, j'ai eu droit à... Ils sont là, mais personne ne peut les voir hors du préfet. Vous, vous avez pu rencontrer le préfet ? Non, je n'ai pas pu voir le préfet parce qu'il n'était pas là. Mais les gardes ne m'ont pas laissé rentrer non plus pour voir mes amis. Et quelle a été la suite ? J'ai compris qu'indirectement, ils étaient en garde à vue. Ça a duré combien de temps ? Trois jours. Et ils sont allés ensuite... Au parquet. Le lundi matin du parquet, on leur a signifié qu'ils étaient sous mandat de dépôt. Donc, ils sont allés à la MACA. Pour quelle raison ? Quel est le chef d'accusation qui a été donné ? Troube à l'ordre public au sein des KDS. D'accord. Au sein des locaux des KDS, troube à l'ordre public. Et aujourd'hui, ils sont... Le jugement a été effectué le vendredi passé et ils ont été acquittés. Donc, totalement innocentés. Innocentés. Donc, le blessé, pour revenir au blessé, avec les analyses qu'il a eu à faire, la radiographie qu'il a eu à faire, le certificat médical qu'il a eu, ce sont des impacts de balles qui sont dans son pied. Et le médecin a dit qu'on ne pouvait pas extraire ça immédiatement. Il fallait attendre que la chair pousse pour pouvoir repousser les balles. Les impacts, là, et puis, ils allaient maintenant enlever. Ou bien si on voulait le faire maintenant, il fallait faire une opération. Alors, toujours sur ce même plateau, le PDG de KDS, lui, a affirmé que c'était non pas un impact de balles, mais plutôt un éclat de carrelage. Le certificat médical est là. Et donc, le blessé, à ma grande surprise, après ses premiers soins, il se retrouve aussi avec les autres, à la préfecture, et puis, déféré et tout ça, sans soins. Donc, le samedi matin, le collectif a tout fait pour faire entrer un avocat, pour aller les entendre et commencer à préparer leur défense. Mais vous aviez déjà pris un avocat avant ça, ou c'est ce qui a motivé à avoir recours à un avocat ? C'est ce qui a motivé à avoir recours à un avocat. Parce qu'on a fini par comprendre que le monsieur, il n'avait pas l'intention de nous payer, il n'avait pas l'intention de jouer franc-jeu avec nous. Et là, il faut qu'il sache qu'il a de la graine en face de lui. Nous n'allons pas nous laisser faire. Sur les réseaux sociaux, de multiples appels à l'aide ont été lancés par les souscripteurs, dont vous, au gouvernement. Le gouvernement qui, pour la première fois le 25 octobre, s'est exprimé sur l'affaire. Le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, a affirmé que le gouvernement ira jusqu'au bout. Fin de citation. Qu'est-ce que vous comprenez à travers ce message ? Lorsqu'il dit que le gouvernement ira jusqu'au bout, il parle du Trésor public. À qui ? Le Trésor public avait demandé aux responsables des VTC de leur faire des rapports trimestriels de paiement des souscripteurs. On ne sait pas comment il se prend, mais on se dit qu'il arrive à donner un rapport au Trésor. On aurait voulu que le Trésor aussi s'approche un peu des souscripteurs, de nous, par exemple, pour nous demander si, effectivement, nous sommes payés. Parce que c'est ce qu'il a demandé. Ils ont demandé aux responsables des VTC de prouver qu'ils payaient. Ils peuvent faire sortir un rapport farfelu. voulu leur présenter ceux-là. Mais et nous, de notre côté ? On doit être aussi joints à la danse. On doit aussi nous demander notre rapport. Le collectif doit présenter aussi son rapport au Trésor. Parce que rien n'est fait. S'il a déclaré qu'il a payé des gens de masse jusqu'à aujourd'hui, en octobre, vraiment, on veut avoir la preuve. On veut avoir cette liste-là. Ces personnes-là sont dans des collectifs avec nous, sont avec nous. Ils vont se certifier s'ils ont reçu, mais ils n'ont pas reçu. On va faire l'expertise, la contre-vérité de ce que M. Koufou avance. Parce que les paiements ne sont pas faits. Mme Tioté, qu'est-ce que vous attendez de la part du gouvernement ? On attend de la part du gouvernement qui s'implique intégralement sur ce dossier parce qu'il y a trop de victimes. Nous souffrons énormément. Jusqu'à hier encore, c'était des bébés nés prématurés qui décédaient. Avant ça, c'était des malades qu'on n'arrivait pas à opérer parce qu'il n'y avait pas d'argent. Des personnes qu'on a mis dehors parce qu'ils n'arrivaient plus à payer leur loyer. Et des personnes qui sont obligées de fuir même leur maison, aller loger sur des amis parce qu'ils sont déshonorés dans l'Afrique. Ils n'ont plus rien. On ne voulait pas aller en exil. On ne voulait pas aller par la mer pour aller chercher en Europe. On a préféré investir dans d'autres pays. Est-ce que c'est mal ? Lorsqu'on dit que cette année, c'est l'année de la jeunesse, que le gouvernement prenne cela en compte pour nous aider à recouvrir notre argent pour qu'on puisse passer à autre chose. Il y a plusieurs manières de faire en sorte que M. Kofo puisse nous payer, qu'Adiès puisse nous payer ou bien ces maisons de VTC là puissent rembourser leur dû aux souscriteurs. Il peut faire une saisie. L'État même peut faire la saisie et puis nous rembourser. Parce que c'est ce que M. Kofo prenait pour nous menacer. Nous, aujourd'hui, on réclame ça à l'État. Que l'État se saisisse carrément du dossier et qu'il bande les biens acquis par M. Kofo pour nous rembourser. Et si vous aviez un dernier message à adresser à M. Kofo, qu'est-ce qu'il ferait ? Je lui dirais qu'au début de l'aventure, c'était une action de partenariat. Nous avons cru en cette action de partenariat, mais on ne savait pas qu'on avait affaire à un homme qui ne recette pas ses paroles et ses promesses. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment dormus. On veut dire à M. Kofo, s'il a un peu de respect pour notre personne parce que de l'us dans lequel il baigne aujourd'hui, c'est aussi une grande partie par rapport à nous. C'est nous qui l'avons fait. Qu'il se remette en question et qu'il nous rembourse. Et si, justement, il vous remboursait demain, qu'est-ce qui se passerait pour vous ? S'il nous rembourse demain, c'est la fin de l'aventure. C'était un partenariat, le partenariat, enfin, et puis on est quitte là. Donc vous n'envisagez pas d'éventuelles reprises d'une nouvelle aventure ? Non, on est désolés. C'est bon là. Les Ivoiriens ont trop souffert et on continue de souffrir. Ça fait peut-être la troisième expérience dans laquelle nous sommes en Croix d'Ivoire et toujours. C'est comme ça. Cette expérience-là ne prêtait même pas à ce que ça n'aboutisse pas. Parce que la publicité faite au début avec le soutien de nos ministères du transport, du commerce et tout ça a vraiment donné de l'espoir aux uns et aux autres que c'était une bonne affaire. Voici pourquoi il y a eu beaucoup, beaucoup d'intéressement au secteur du VTC. Malheureusement, on a eu droit à du l'heure, à de la souffrance, à des engagements non tenus et ça continue. On demande au gouvernement de vraiment faire un effort pour que ça s'arrête. On demande à M. Kofo de faire parler son cœur, de rembourse les gens. C'est sur ces mots, Mme Choté, qu'on va devoir terminer cette interview. Merci d'avoir accepté de nous livrer votre part de vérité sur ce plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire. L'actualité se poursuit sur cette info et cette info.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada